Bonjour et bienvenue sur Ecomap, le site où on parle d'échographie, échographie du médecin généraliste, de l'échographie parfois facile, de l'échographie parfois difficile, mais dans tous les cas de l'échographie toujours utile, pratique, au sein d'un cabinet de médecine générale. Aujourd'hui, on va parler d'un cas d'un patient de 66 ans que j'ai vu, premier patient de la journée, premier cas, on a commencé d'emblée sur les chapeaux des roues, puisque le patient s'est présenté avec une douleur thoracique droite au niveau du creux axillaire. Il nous explique que c'est une douleur qui persiste depuis plusieurs mois, pour laquelle il a déjà vu plusieurs médecins sans succès, et pour laquelle on lui a donné des anthalgiques, etc., et ça ne fait rien. Et donc, il aimerait changer de médecin, puisqu'il m'explique que lui a l'impression qu'on ne fait rien pour lui. C'est un patient qui est travailleur agricole. La façon dont il nous présente sa douleur, il nous explique que quand il travaille, ça lui fait mal, des fois ça lui souffle, etc. La façon dont il nous présente sa douleur, très honnêtement, on a quand même l'impression de quelque chose de musculaire, pariétal, traumatique, quelque chose en tout cas qui serait lié au côté assez forçant de son travail. Alors, comme toujours, la douleur, c'est toujours un très bon guide en échographie. Et puis, dès qu'on pose la sonde d'échographie à l'endroit de la douleur présentée par le patient, eh bien, voilà ce qu'on obtient. Alors déjà, vous remarquerez que c'est une sonde convexe, ce qui pourrait être surprenant dans le cas d'une exploration musculaire, pour une douleur musculaire ou une douleur costale, puisque bien sûr, on utiliserait plutôt une sonde linéaire, mais moi, en fait, j'étais essentiellement parti au départ pour faire une échographie pleuro-pulmonaire, parce qu'on avait une diminution du murmure vésiculaire à droite, justement du côté douloureux. Donc, c'est pour ça que j'ai attaqué avec la sonde convexe. Et dès la pose de la sonde convexe sur la zone de douleur, eh bien, voilà ce qu'on obtient. On obtient une masse, une masse qui est extra-pulmonaire. Alors, ça pourrait paraître un petit peu exagéré de tout de suite affirmer le fait qu'il ne s'agit pas, par exemple, d'une lésion pleurale, une lésion cancéreuse pleurale ou tumorale. Et pourquoi parler tout de suite de lésions extra-pulmonaires ? C'est exactement pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ce cas clinique, parce qu'il va présenter 7 des 8 caractéristiques de la lésion extra-pulmonaire, extra-pleurale, ou on pourrait encore dire du syndrome pariétal. Alors, commençons tout de suite par les trois premières caractéristiques. Donc, la ligne pleurale, eh bien, première caractéristique d'une lésion de syndrome pariétal, la ligne pleurale va apparaître continue. Elle va apparaître continue. Il n'y aura pas d'interruption brutale. On a une localisation, vraiment l'impression que cette masse qui est présente ici, on ne peut pas la rater, repousse la ligne pleurale, va repousser le poumon, en fait, en réalité. Et donc, ça va vous donner toujours cette ligne pleurale continue. Deuxième point très important, le raccordement en pente douce. Si vous aviez, par exemple, une ligne pleurale continue avec un raccordement, par exemple, à angle droit, ça remettrait en cause le diagnostic de pathologie extraplurale. Ici, vous verrez toujours un raccord en pente douce. Voilà, comme ici, vous voyez, notre ligne pleurale continue en pente douce. Et enfin, troisième signe, bien entendu, la concavité en dehors, puisque cette masse prenant la place, eh bien, elle va créer une forme très caractéristique, ici, de ligne pleurale concave. Voici pour les trois premiers signes qui nous confondent dans le fait qu'il s'agit d'une masse non pas pulmonaire, et donc d'une tumeur non pas pulmonaire, mais d'une tumeur extra-pulmonaire. Quatrième signe, la présence de lésions osseuses. Vous voyez ici la côte de notre patient, qui présente une lise, une lise osseuse très importante, puisque la côte, ici, est irrégulière. Notre surface, notre corticale osseuse est irrégulière, comme une fracture. Et on voit ici exactement un envahissement, en tout cas, de la côte par la lésion tumorale. Alors, on continue ici avec deux signes dynamiques, cette fois-ci, à savoir la présence, en tout cas, la conservation d'un glissement pleural, qu'on voit très bien ici. Vous remarquez les lignes B, pour ça que c'est à faire de l'échographie pulmonaire, que les lignes B sont mobiles, et nous mettre en évidence, bien entendu, un glissement pleural de notre surface pleurale par rapport à la masse. Et, donc ça, c'est ce qui concerne le poumon. Et ce qui concerne la masse en tant que telle, nous avons une immobilité respiratoire. C'est tout le contraire. Lors de la respiration et des mouvements respiratoires du patient, cette masse, qui est donc extra-pulmonaire, ne bouge pas. Elle ne va pas du tout suivre la ligne pleurale. Suivant, notre septième point, qui est un excellent point, qui nous indique la localisation extra-plurale de la masse. Il s'agit de la présence du liseré graisseux. Il va lui aussi, on voit ici ce petit liseré graisseux hypo-écogène, qui va être repoussé en même temps que la ligne pleurale. Ce liseré va être repoussé par la masse. Si vous arrivez à individualiser ce liseré graisseux, on voit très très bien ici. Là, ici, on est passé en haute fréquence, bien évidemment, puisque c'est beaucoup plus difficile à analyser. Il va être sûr et certain, il ne s'agit pas d'une masse, d'une tumeur pulmonaire qui aurait envahi, par exemple, les côtes, mais bien d'une tumeur extra-pulmonaire qui est en train de se localiser dans toute cette zone pariétale. Enfin, voici ce que ça donne en haute fréquence. On va pouvoir repérer également haute fréquence, bien entendu, la majorité de nos signes, même la totalité de nos signes qui rentrent dans ce syndrome pariétal, un syndrome extra-pleural. Vous voyez ici la ligne pleurale qui est continue avec son raccord en pente douce. Vous pouvez voir ici le liseré graisseux. On est en train de passer en sagitale, mais on devine quand même ici encore notre liseré graisseux. l'analyse, l'analyse osseuse de la masse ici. Toujours donc notre glissement aussi, notre glissement pleural avec, à contrario, l'immobilité de cette masse lors des mouvements respiratoires du patient. Voilà. Vous pouvez repérer tous les signes que nous avons vus, la concavité également. On voit ici la ligne pleurale continue. Tous les signes que vous avez vus, vous pourrez aussi les trouver, bien entendu, lors de l'exploration en haute fréquence. Donc, je laisse la vidéo défiler jusqu'au bout. Voilà. Donc, la coupe sagitale avec notre ligne pleurale, l'analyse osseuse et la masse qui englobe, une grande partie qui englobe en fait, en réalité, plusieurs côtes. Alors, j'espère que SCA Clinique vous a plu, vous a intéressé. J'espère que ça vous a permis peut-être de découvrir aussi le syndrome pariétal ou extra-pleural. qui nous confirme que lors de la découverte d'une masse, qu'il ne s'agit pas d'une masse pulmonaire, mais d'une masse développée aux dépens de la paroi. Voilà. Donc, on est en attente des résultats pour ce patient qui était jusqu'alors en rémission depuis 20 ans pour un lymphome. On attend les résultats et on verra ce que ça va nous donner. Mais en tout cas, effectivement, la masse n'est pas de bons pronostics visuellement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Ecomap. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...